Ceci est un livre du 18e siècle qui contient des rapports de recherche par les plus grands scientifiques français. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie astronomie, surtout des sections écrites par Charles Messier. Il y a d'autres astronomes qui ont participé à ce livre, mais Charles est notre préféré. Ouvrons le livre et découvrons les recherches de Charles Messier dans les années 1790. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons un livre avec trois entrées de Charles Messier. Seulement deux sont par rapport à l'astronomie, donc on verra les deux là. On n'a pas encore regardé ce qu'il y a dedans, donc faisons-le ensemble, c'est parti ! L'institut scientifique français a publié ses mémoires à partir de 1795. Nous avons beaucoup de chance d'avoir pu mettre la main sur le deuxième volume. Notre première impression était que les pages sont super fines. C'est à ce moment que nous avons réalisé que ce livre a été maintenu en très bon état au fil des années. Et nous ferons de même. la première page est l'astronomie. C'est un des mémoires de l'institut sciences, mathématiques et physique numéro 2. Alors c'est vraiment super. J'en voulais juste un en fait. Juste un avec Charles Messier dedans. Alors comme disait Dalia, le livre est vraiment puant. Il a une odeur très vieille. Et c'est vraiment affreux. Alors première page, astronomie. Et la première fois que Messier est entré, c'est, attention, 339 c'est ça ? Alors page 339, il y a Messier qui parle de l'Écrite du Soleil du 6 Messie d'Or en 5. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vais essayer de trouver cet Internet, peut-être vous le dire. À l'époque de Messier, le calendrier utilisé n'était pas le calendrier grégorien que nous connaissons aujourd'hui. C'était le calendrier républicain, mis en œuvre pendant la Révolution française. Nous avons dû demander l'aide à Google pour déchiffrer les dates mentionnées dans ce texte. En gros, 6 Messie d'Or en 5 se traduit en tant que 24 juin 1797. Observez à Paris l'inservatoire de la Marine, devant l'hôtel de Clony. Le mauvais temps a régné tout le mois de juin. Le mauvais temps a régné tout le mois de juin. On a eu des pluies et du vent. La veille de l'éclipse de même. Pluie à différentes reprises pendant la matinée, après-midi, orages, tonnerres, éclairs, grandes pluies et du vent. Dans la pluie également, la matinée, le jour de l'éclipse. Et beaucoup de nuages l'heure que midi avec pluie. Ce mauvais temps autoit presque toute espérance d'observer l'éclipse. Avant qu'elle commença, les nuages se séparèrent et laissaient le soleil assez longtemps dans une éclaircie. Il étoie bien terminé. J'observais le commencement de l'éclipse, qui me parut à la demi-seconde. L'échancrure étant insensible. Ensuite, quelques distances, des cornes, avec une lunette achromatique de trois pieds et demi de foyer. A grande ouverture, garni d'un micromètre à fil. Monté sur une machine paralactique et dont l'axe étoit placé dans le plan du méridien. Le fil mobile du micromètre m'avait indiqué le point du limbe du soleil, où je devois attendre le contact des deux limbes. La marche de ma pendule m'étoie bien connue par les midis observés à l'instrument des passages, et par des hauteurs correspondantes du soleil prises le jour de l'éclipse, et le lendemain. Voici la table de mes observations, dont il faut ôter une seconde huit dixièmes pour les réduire à l'observatoire. La deuxième entrée, c'était que page ? C'était 429, et c'était sur les comètes de l'an 6, découvertes et observées par le citoyen Messier. Et la première phrase, c'est « Je découvre la comète, le 23 germinal, vers 8h du soir, près des Plénédises. » Écrit le 11 Prairial en 6 Je découvrais cette comète, le 23 germinal, vers les 8h du soir, près des Pléiades, sur le parallèle de la plus brillante de ces étoiles. C'est la 21ienne comète que je découvre depuis 1758, et la 42ème que j'observe. Cette comète, petite, ronde et sans apparence de queue, n'a pu se voir à la vue simple, tout le temps que je l'ai observée. La durée de son apparition a été de 43 jours, pendant lesquels elle a parcouru 102 degrés en ascension droite, en suivant l'ordre des signes, et 45 degrés et demi en déclinaison boréale, s'élevant vers le pôle du monde à la distance de 21 degrés. Les 43 jours qu'elle avait resté visible ont procuré 28 jours d'excellentes observations. Cette comète a passé par la constellation du Taureau, et a traversé celle de Percé, pour se porter dans la girafe, et de là, dans la tête de la Grande Ourse, où elle a cessé de barouatre le 5 de ce mois Prairial. La courbe tracée sur la carte représente le mouvement apparent de la comète parmi les étoiles fixes. Cette comète, qui a été visible à l'instrument pendant 43 jours, n'a procuré jusqu'à présent aucune observation étrangère. Et après, il y a une dernière page, une dernière entrée de Messier, qui est vers la fin, mais elle est par rapport au mercure, et par rapport au rayon du soleil, donc pas vraiment deep sky. Cette troisième et dernière entrée de Messier était longue, de plusieurs pages, et pas si intéressante. C'est comme un livre cool à avoir, j'en voulais juste un en fait, juste pour l'avoir, et c'est super cool. Ça va, ça va, tu vois, mon riant? I think I'm sick. En fermant le livre, nous avons réalisé qu'il y avait de la poussière partout sur la table, et sur nos doigts. Nous devrons nous laver les mains à chaque fois que nous voudrons lire ce livre ancien, mais très intéressant. Il y a un total de 674 pages dans ce livre. Les autres sujets sur l'astronomie concernent principalement les éclipses solaires et les éclipses d'étoiles, et les recherches lunaires. Cet homme, Laplace, voulait essayer de calculer les mouvements de la Lune et l'apogée de la Lune, et c'est 56 pages pleines de recherches. Il y avait aussi quelques pages sur la découverte de la dixième comète de Pierre-Machon, et quelques passages scientifiques étranges figurés également dans le texte, comme une recherche sur un veau mort resté intact pendant 15 mois. Les maladies des arbres, des recherches sur les estomacs empoisonnés par l'opium, et le meilleur pour la faim, une comparaison entre l'urine de l'homme et celle de cheval. Merci de regarder la vidéo de la livre, et n'oubliez pas de visiter notre site internet pour voir plus sur la livre. Donc on se reverra pour la prochaine vidéo qui sera sûrement sur Mars. Et puis oui, ayez de bon ciel, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada